J'entends un vice-président de la Chambre de l'Agriculture de la Pêche Lagonnaire et Heimana Amin, secrétaire générale, mandatée par Thomas Moutam, président de la CAPL, ont accompagné une douzaine d'exposants du Fénois lors de cette édition 2022 sur le Salon international de l'agriculture Porte de Versailles à Paris. Après deux années d'absence, durant lesquelles la foire n'avait malheureusement pas pu se tenir à cause de la pandémie, cette année, le monde agricole international fête les retrouvailles. Durant dix jours, les huit pavillons seront gorgés de visiteurs. L'objectif pour la délégation polynésienne reste de la même chaque année, promouvoir l'image du pays en présentant des produits du Fénois. Cette année, il y a une dizaine d'exposants à avoir investi l'espace réservé à notre petite délégation. Une surface rectangle qui délimite un comptoir commun, un dispositif qui permet un échange direct avec le public. L'objectif, c'était surtout que les exposants puissent s'installer comme il faut, qu'ils aient la place et qu'ils se préparent à pouvoir rencontrer le public métropolitain et mettre en avant leurs produits. Un peu comme d'habitude, on a des producteurs de vanille qui sont présents. On a aussi des distributeurs de rhum, on a de la cosmétique avec le laboratoire de cosmétologie Pacifique Sud, on a Parfum Vritiqui et on a d'autres exposants comme VD Traity qui sont présents et qui ont l'habitude de venir sur le salon. Lors de la cérémonie d'ouverture officielle, en compagnie de Mayna Sage, député du Fénois et Steve Lefocq, directeur de cabinet du ministre de l'Agriculture Thierry Alpha, la délégation a accueilli le premier ministre Jean Castex et Sébastien Lecornu, ministre des Outre-mer. L'accueil a été comme d'habitude très chaleureux et comme le veut la tradition, c'est au son des tohérés et des danses traditionnelles que la troupe de danse Aloha Tahiti Show a évolué devant des centaines de visiteurs venus des quatre coins de l'Europe. Monsieur le ministre, un mot pour la Polynésie, pour les agriculteurs ? Je suis un ami de la Polynésie depuis longtemps, depuis toujours. Ma maman a vécu six ans à Polynésie, elle était institutrice. J'y suis allée plusieurs fois, j'ai aidé la Polynésie quand je m'occupais des Jeux Olympiques pour qu'ils obtiennent le surf. Voilà ma relation avec la Polynésie et bien sûr les agriculteurs polynésiens. Mais entre les va-et-vient, des milliers de visiteurs par jour, la CAPL souhaite proposer des plats traditionnels du Matheiti à emporter. Une option secondaire puisqu'il n'était pas possible de s'attabler cette année. Sorte de place. Comme nous sommes venus avec une petite délégation de trois personnes, du coup on a souhaité avoir le renfort de l'association des étudiants à qui nous aide à faire des dégustations sur des produits locaux, poissons qu'il y a de coco. On va essayer de proposer aussi du poê dans la semaine ou du poulet fafa pour essayer de varier et faire découvrir au public parisien la gastronomie polynésienne. La Chambre de l'agriculture compte bien profiter de ce salon pour rencontrer les professionnels du monde agricole des pays et territoires d'outre-mer. L'idée est de favoriser des échanges et de coller aux tendances du moment en matière de production. Et parmi elles, la filière bio qui sera au cœur de la stratégie de Thomas Moutam, président de la Chambre de l'agriculture et de la pêche lagonnaire en Polynésie française. Et le deuxième objectif de notre mission, c'est d'aller aussi à la rencontre d'entreprises et de partenaires qui pourront nous proposer de nouvelles techniques, de nouvelles choses. et de rencontrer aussi des interlocuteurs parisiens dans les ministères et dans les agences et services qui sont en charge d'agriculture. Le Salon de l'agriculture à Paris accueille chaque année environ 500 000 visiteurs. Il fermera ses portes le dimanche 6 mars au soir.